Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL. On refait le match. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un On refait le match tonique. Comme tous nos invités qui sont sur la ligne de départ prêts à bondir pour vous ravir. Nous nous poserons plusieurs questions. Paris qui bat le Real 3-0 en Ligue des Champions. C'est une véritable enflammade. A tort ou à raison ? Zidane le grand perdant du match au parc est-il en danger ? Mourinho en embuscade parait-il ? Les autres clubs français hormis PSG ont raté le coche. La performance des clubs français en Coupe d'Europe démontre-t-elle l'appauvrissement de la Ligue 1 ? Une fois de plus. Et puis Monaco, la défense prend l'eau. La pire défense de son histoire depuis 45 ans. Jardim Stop ou encore ? Et puis un débat sur la vidéo. La VAR qui fait plus que jaser. Un sondage de Doxa, RTL, Groupama. Nous sommes ce soir avec Cindy Colmenares. Bonsoir. Hola, comment ça ? Ça va Cindy ? Ça va, j'avise d'être en ligne. Baptiste Desprez, merci d'être avec nous. C'est une première du Figaro. Avec grand plaisir Baptiste. Et puis Raymond Abou est avec nous aussi. Très ravi d'être là. Très ravi, très content. Je vais envoyer les sujets à 8h30 ce matin. Depuis 8h30 ce matin, je n'arrête pas de bouger. Coupe de bof, c'est ça Alain, Marboc ? C'est midi. David Ayelouia au sport. Bonsoir, ça fait plaisir de vous entendre avec autant de peps. C'est vrai, c'est vrai. J'ai la forme, c'est bien. 18h bientôt, 30 minutes. C'est Damien Béchiot qui réalise cette émission. Et figurez-vous qu'il y a un petit peu de pub. Mais on revient. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 avec Cindy Colmenares, Baptiste Desprez du Figaro, Raymond Abou et David Ayelot de Yahoo Sport. Baptiste Desprez, la question. Mercredi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a humilié. Le Real Madrid 3-0 en Ligue des Champions, sans Neymar, sans Cavani, sans Mbappé. Exploit, surprise, enflammade. Est-ce qu'on a tort ? Ou est-ce qu'on a raison de s'enflammer pour ce PSG-là ? Je pense qu'il ne faut surtout pas s'enflammer. Savourez, oui, quand on est supporter du Paris Saint-Germain, c'est une certitude. Parce que vous battez le Real Madrid, même délesté de certains titulaires, ce n'est quand même pas donné à tout le monde. Vous êtes supporter du PSG, non ? Non, je ne suis pas du tout supporter du PSG. Mais au lieu de ça, non. Il faut faire attention sur le petit pied. Reste sur tes gardes. Non, non, il n'y a pas du tout, sur les appuis. C'était amical, c'était amical. Non, non, pas d'enflammade. Parce qu'on se souvient quand même, on n'est déjà qu'au mois de septembre. Le PSG avait déjà tapé le Bayern Munich il y a deux ans, 3-0. En huitième de finale, ils avaient battu Barcelone à domicile. Donc non, non, surtout pas s'enflammer, savourer. Mais rien n'est fait. Cindy Colmenares. Sauf qu'en fait, ce qui se passe un peu avec les PSG, c'est que c'est une équipe, on a du mal à leur faire confiance. Pourquoi ? Parce que comme tu l'as dit à juste au titre, ils sont assez irréguliers. Mais il est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui du PSG, c'est que certes, les Real Madrid n'avaient pas ses stars, mais il y avait quand même moyen, avec les personnes qui étaient sur le terrain, et surtout que les PSG manquaient également de ses stars, de battre ces PSG. Il y a eu pas mal de manques, notamment en défense. Donc on pourrait en revenir avec Varane, Emile Etao, ça n'a pas vraiment fonctionné. On l'avait déjà vu contre Levante. Tandis que les PSG, au niveau du milieu, on voit que maintenant c'est beaucoup plus intense. On voit d'un côté qui a également gay, qui a fait un énorme match, on l'a dit en redit, avec beaucoup d'intensité, mais également un Verratti qui apporte toujours de la verticalité et qui s'est provoqué les fautes. Donc je pense qu'on peut avoir espoir. David, c'est le PSG qui était très fort, le Real très faible, parce qu'en France on est comme ça, quand le PSG gagne, c'est que le Real est venu. David Daiello, vieille au sport. Je pense que Paris a très bien géré, mais c'est vrai que je me suis vraiment posé cette question. Je me disais, est-ce que c'est vraiment la Paris qui rend le Real aussi faible sur ce match-là, ou est-ce que le Real intrinsèquement est faible en ce moment ? Il y a un petit peu des deux, je pense. Effectivement, le Real en ce moment n'est pas dans une bonne phase. Paris n'était pas non plus, mais ils ont su se transcender. Il faut le rappeler quand même, sans Neymar, sans Cavani, sans Mbappé, ce qui n'est quand même pas rien. Après, pour revenir également sur la question, sur le sujet de l'enflammage, je trouve ça quand même très très difficile pour les Parisiens ce qu'on leur demande, parce qu'effectivement, eux-mêmes n'arrêtent pas de dire il ne faut pas s'enflammer, il faut garder la tête froide. Souvenez-vous Manchester, Souvenez-vous Barcelone, etc. Et puis en même temps, on a quasiment tout le pays qui est derrière, qui s'enflamme, en tout cas toute la France footballistique qui s'enflamme. Donc je trouve ça un petit peu schizophrénique. Vraiment Amou ? Oui, il ne va pas s'enflammer, bien sûr, parce qu'on est au mois de septembre, mais moi, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui a pris le match au bout de la troisième minute. On savait déjà que c'était un Paris Saint-Germain, deux gars là, et pas un Paris Saint-Germain de championnat. J'étais d'ailleurs avec David, on la regarde ensemble, mais ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Comment ils peuvent jouer comme ça en Ligue des Champions et en championnat jouer au ralenti ? Enfin, ils jouent au ralenti en championnat, ils gagnent quand même. Ce n'était pas le vrai PSG de la Ligue 1 qu'on a vu. Moi, je n'ai pas vu le PSG de la Ligue 1, j'ai vu un PSG rentrer dans ce Real de Madrid. Le Real de Madrid qui était bon, qui avait une bonne composition d'équipe, mais moi, je ne boude pas mon plaisir, je suis content de ce qui s'est passé. Et je dis que oui, le Real avait des absents, Paris avait des absents, mais tout le monde a été à la hauteur, même Sarabia qui était un petit peu en dessous, dans les déplacements et dans l'envie, il mettait quelque chose quand même. Tu avais l'impression que personne n'avait envie de rater la moindre passe. Non, il y a également quelque chose qui a été assez surprenant, c'est Di Maria et pourquoi ? Parce que Di Maria, c'est vraiment l'exemple type de ce que tu dis. C'est qu'il peut être assez irrégulier, mais ça reste quand même un grand joueur, un joueur qui affectionne particulièrement la Champions League. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il en a mis une intensité de dingue, ce qui fait que pour les premiers buts, par exemple, je pense qu'il aurait pu être évité et par Militao et Varane et également par les gardiens Courtois qui n'ont absolument pas brillé. Ça va trop vite le problème. C'est un pointu, c'est surprenant. Ça peut être surprenant, mais je pense que s'ils savaient plus, c'est les lignes entre Varane et Militao. Ils ont été évité. Et Courtois a certainement un rôle. Donc déjà, en regardant ces premiers buts à la 14e minute, on s'est dit, on pouvait déjà prévoir ce qui allait se passer qu'on aurait pu prévoir avant. Une petite parenthèse pour vous dire que au Trophée des Champions, c'était le premier Trophée des Champions, femme, le Paris Saint-Germain a été battu par Lyon au tir au but. C'est un événement. Sarah Boadi, la gardienne de l'équipe de France, a détourné un pénalty. Pour vous dire également que Lens a battu Caen en Ligue 2 2 à 0 et se rapproche du Havre, le leader à deux points et qu'actuellement à la pause, c'est Montpellier qui mène à Marseille en Ligue 1 sur le score de 1-0 malgré une première période superbe des Marseillais. On rejoindra Hugo Hamelin dans quelques instants. Un mot, Raymond Abou, encore sur le Paris Saint-Germain qui joue Lyon demain. Lyon à Lyon. Sans Dagba, sans Sarabia, sans Icardi, sans Kerr, sans Draxler, sans Mbappé, sans Cavani. Sans Mbappé, moi ça ne me dérange pas parce que je ne veux pas qu'il reprenne trop vite si c'est pour se repéter derrière. Mais si c'est pour revenir encore sur le match de jeu. Laissons-lui encore une autre. Tu as cru qu'il allait dire que ça ne me dérange pas et qu'il n'est pas indispensable. Oui, moi aussi j'ai eu. La preuve contre le Real, il n'est pas indispensable. Attends, attends, attends. Donc là, tu es en train de nous dire qui est Mbappé. de l'équipe qui est sur le flanc, ce n'est pas grave. Donc Mbappé n'est pas indispensable au Paris Saint-Germain ? Tu l'as bien vu contre le match de Real de Madrid, il n'était pas indispensable. Les Sapsons sont toujours perdants comme on dit. Non, ils sont toujours torts. Les Sapsons sont toujours torts. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat, mais pour répondre. Pour faire un débat sur Mbappé indispensable ou parce qu'il l'est indispensable ? Il est indispensable. Il est indispensable. Comme Neymar. Tu sais la viande rouge où d'un moment, ça ne va pas monter au cerveau. Comme Neymar est indispensable, la question c'était est-ce qu'il est indispensable contre Lyon ? Paris Saint-Germain, de mémoire, ils ont 4 points d'avance sur Lyon, de mémoire je pense. S'il rate Lyon, est-ce que la saison de Paris est foutue ? Non, mais c'est embêtant quand même. Alors je réponds à vos questions. Pour moi, il n'est pas indispensable à Lyon qu'il a un jeu tout en puissance. Il va faire un sprint de 70 mètres, il va se péter, il va être absent pendant 6 semaines. Et le débat qu'on aura ici, Tourelle aurait dû mettre Mbappé ou pas. Je vous réponds en avance moi. Je ne t'énerve pas. Ce que j'ai trouvé intéressant notamment sur le match de cette semaine, je rejoins Raymond sur l'agressivité et ils n'ont pas respecté dans le bon sens du terme. Et ça c'était important parce qu'ils ont hors d'un championnat. En revanche, là où c'est intéressant aussi, c'est sur le côté, il y a du banc de touche au Paris Saint-Germain. Il y avait les 3 titulaires devant, 3 titulaires, on verra avec Cavani au long de la saison s'il sera encore titulaire, ça c'est une autre question. Mais quand on voit Sarabia depuis le début de saison, ça ronrode, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Pareil, Dimaria, ça c'était autre chose. Mais Gueye, Cindy en a parlé, il a tout explosé. Même le choix tactique de faire rentrer Kimpembe alors qu'on se dit il va mettre Camarquinhos s'il fait encore du bricolage. Non mais alors ça c'est tout la surprise. Exactement, c'est la surprise. Il a réussi au niveau du choix tactique et surtout, il y a un banc de touche et ce qui est important, notamment au niveau des Cardi, au niveau de Sarabia, c'est l'état d'esprit. Je trouve que ces garçons-là, il y a Herrera qui est en rentrée en cours de jeu mais bon, on ne l'a pas trop vu, on a plus de personnalité que l'année dernière et ça c'est important. On va rejoindre Hugo Hamelin au Vélodrome parce qu'il y a un match en cours, je vous le disais, Marseille-Montpellier c'était à la pose 1-0 pour les Montpellierains mais Marseille, c'est du grand Marseille Hugo ça. C'est du grand Marseille, écoutez, au tableau d'affichage pour le moment ça ne marque pas de points. La deuxième période vient de reprendre, attention à cette frappe de Bouna Sarr qui a été repoussée. L'OM a frappé 12 fois au but lors de cette première période. Effectivement, il y a eu de très belles combinaisons, un secteur offensif qui fonctionnait bien même s'il n'a pas trouvé la faille dans l'hermétique défense héroltaise. Par contre, en défense, c'est beaucoup plus compliqué notamment du côté de Jordan Amavi qui vit un véritable calvaire ce soir. C'est lui qui se fait piquer le ballon dans les pieds par Florent Mollet sur son côté gauche qui va centrer à la 17ème et voir son centre heureusement pour lui pousser dans ses propres filets par Bouna Sarr. Amavi qui est passé pas loin d'un carton rouge, qui est passé pas loin d'un but contre son camp. Vous l'avez dit, des belles actions. Germain, Sanson, Lopez, Payet qui prennent leur chance. Dario Benedetto un peu plus transparent que lors du match face à Monaco. L'OM qui doit donc réagir surtout qu'il y a un vrai enjeu. Ils sont assurés de terminer cette 6ème journée sur le podium de la Ligue 1 s'ils s'imposent cet après-midi les Marseillais. C'est la 47ème minute ici au Vélodrome et je vous signale juste qu'Alvaro González est sorti sur blessure au cours de cette première période et a été remplacé par Chalet Atza. Exact. Très bonne précision, Hugo Hamelin et on rappelle aussi qu'à ma vie il aurait dû être exclu déjà contre Saint-Étienne. Une petite parenthèse sur Marseille mais aussi on va rejoindre le Paris Saint-Germain et retrouver notre thème. 3-0 contre le Real Madrid. J'ai l'impression que les réactions n'ont pas été dithyrambiques comme ça aurait été le cas peut-être auparavant. J'ai trouvé les gens un peu timides. Mais qui ? Au sein du club ou à l'extérieur ? Non, la presse. Je pense qu'on est un peu vacciné quand même. David Ayer aussi. Vous étiez où ? La remonte dada ? Vacciné, oui. Quand je vois les autres performances des autres clubs français je me dis bon, 3-0 contre le Real. C'est autre chose. Paris dans une autre sphère que l'ensemble des clubs français. Là je pense qu'effectivement tout le monde se dit bon, ok, Paris en face de poule on a compris. Ils avaient déjà battu Barcelone en face de poule. Ils avaient battu le Bayern 3-0. C'est la routine alors ? C'est pas la routine. C'est juste que on va s'acheter la baguette et on dit bravo. Si vous ne retenez pas les erreurs du passé comme c'est votre cas et pourtant vous êtes quelqu'un d'assez âgé c'est votre problème et j'ai le respect. Mais à côté de ça Au lieu d'âgé il aurait pu dire expérimenter. C'est un peu plus ça. Non mais sérieusement je pense que c'est bien aussi de se dire il s'est passé des choses dans un passé récent c'est bien de ne pas s'enflammer. Je pense que la presse c'est surtout très focalisé sur les faits il n'y a pas la masse et c'est vrai que l'absence est la masse il y en a un qui l'a ressenti c'est valable on a bien vu qu'il y avait des difficultés quand il y avait cette absence là donc je pense qu'ils ont peur de s'enflammer et après ils n'arrivent pas à tenir la route mais effectivement s'il y en a ceux qui en Europe font tenir les clubs des ligames c'est bien Paris. Après on n'a peut-être pas été dit tirambique parce qu'on se rappelle que le PSG avait gagné contre Barcelone 4-0 au Parc des Princes David il l'a dit on s'est enflammé c'était magnifique là c'est en face de poule aussi donc c'était magnifique c'était magnifique en 8ème 4-0 et après on a eu la Romantada c'était magnifique mais les gens peut-être ont regardé le match aussi et se sont dit que s'il n'y a pas la VAR il y a la VAR s'il n'y a pas la VAR il y a de deux je ne sais pas si les buts ils sont refusés sur le scénario du match le 3-0 il est logique ah oui parce qu'il y a deux buts de Madrid qui sont annulés et en direct quand tu regardes les buts jamais tu penses qu'il y a main et le deuxième jamais tu penses qu'il y a quelqu'un qui vient mais est-ce que toi dans ton analyse tu te dis au bout du compte le 3-0 il est sévère j'ai vu des frappes de baille j'ai vu un coup franc qui n'est pas passé loin j'ai vu plein de choses du Real je n'ai pas vu un Real Dominique Denis il ouvre Denis il ouvre en disant attend Denis il ouvre mais parce qu'il ne peut pas dire autre chose Denis il ouvre en disant l'humiliation du Real Madrid oui si tu prends le score ça fait 3-0 si tu prends tout le jeu c'est vrai que Paris a été au-dessus mais attention quand même le Real alors je suis désolée mais pour moi les Real Madrid c'était pas automatique dans l'ouverture ça m'est difficile de dire 3-0 mais tu sais il y avait aussi deux buts c'est celui-là si je commence comme ça Cindy finissez votre phrase non mais les Real a manqué évidemment beaucoup d'efficacité vous vous rendez compte là ils avaient vraiment l'équipe type de l'attaque qui fait trembler la terre entière avec la BBH et finalement on n'a pas vu grand chose certes à ça revient des blessures donc peut-être que ça peut pesser mais au bout d'un moment si les meilleurs qui sont là sur les terrains n'arrivent pas à faire un match qui éclate qui brille donc oui je trouve ça humiliant comme des faits nous allons parler après la pause nous allons parler de Zidane Zidane justement le grand perdant du match du Parc des Princes torpillé par la presse espagnole Mourinho serait déjà en embuscade il a entraîné déjà le Real Madrid entre 2010 et 2013 nous parlerons des autres clubs français malheureux en Coupe d'Europe dépassés par le rythme Jardim Stopo encore à Monaco et puis un sondage sur justement la vidéo dont Raymond Abou parlait nous sommes sur RTL Ensemble jusqu'à 19h30 à tout de suite RTL on refait le match RTL on refait le match avec Denis Balbir le vélo-gros Mugo Hamelin Marseille-Montpellier les Montpellierains privés d'un deuxième but comme ils avaient été privés tout à l'heure de l'ouverture du score pour une position de hors-jeu effectivement et toujours le même joueur Andy Delors a deux doigts de doubler la mise effectivement pour quelques centimètres pour quelques centimètres non tout à l'heure c'était la tête c'était la tête il était un peu trop avancé il avait placé une tête plongeante en première période et puis là effectivement il parvient à mystifier Bouna Sarr et à placer une jolie frappe intérieure qui trompe en endame et donc c'est sifflé hors-jeu c'était la première action montpellieraine forcément les Montpellierains qui sont tous regroupés en défense depuis leur ouverture du score à la 17ème 54ème minute de jeu ici au Vélodrome c'est toujours Montpellier qui mène 1-0 face à Marseille Hugo un petit mot quand même sur cette équipe Paillette est transformée on a l'impression que c'est vraiment une équipe qui a bien entamé cette rencontre et qui veut gagner elle serait vraiment privée peut-être malheureusement pour elle de ses points qui lui tendent les bras pour ce soir mais on sent vraiment une envie une entrée en matière qui a fait plaisir à voir Oui on sent un secteur offensif qui est plutôt bien c'est la même équipe le même 11 qui avait affronté Monaco qui a donc été reconduit par André Villas-Boas qui cherche un petit peu son équipe type je vous disais Benedetto est un petit peu moins présent sur les frappes cet après-midi mais effectivement ça fonctionne bien et on voit des latéraux qui apportent comme Bouna Sarr comme Amavi mais attention à ne pas se découvrir et c'est ce qui s'est produit avec un Jordan Amavi un peu trop offensif et puis qui finalement se fait prendre dans son dos On se retrouve régulièrement Hugo Hamelin au Vélodrome pour la suite évidemment de Marseille-Montpellier c'est Montpellier qui mène 1-0 au stade Vélodrome depuis très tôt d'ailleurs depuis la première période on va nous retrouver notre cas notre cas Zidane messieurs Zidane critiqué torpillé par la presse espagnole après l'échec cuisances ressenties au Paris Saint-Germain 3-0 donc est-ce que Zidane finalement est en danger en tous les cas lui il est calme serein on lui parle de Mourinho on lui parle de X de Y il n'a rien à faire Baptiste Desprez c'est le quotidien c'est le quotidien de tous les grands entraîneurs dans tous les grands clubs dès que vous perdez quelques matchs tout de suite vous êtes un peu mis sur la sellette on va rappeler Baptiste pardon que demain il joue le leader Séville il joue Séville ça va quand même jouer gros il va jouer gros il reprend 3-0 à Séville demain effectivement ça va résister d'être compliqué mais Zidane le souci c'est ce qu'il a dit notamment en conférence de presse d'après match mercredi au Parc des Princes il l'a répété plusieurs fois on a manqué d'insensité on s'est fait dévorer on s'est fait manger par le Paris Saint-Germain et je trouve qu'en fait cette équipe du Real Madrid alors on verra tout au long de la saison mais ils se sont embourgeoisés après c'est difficile de ne pas l'être quand vous gagnez 3 ligues des champions de suite c'est un peu le problème Zidane est parti il est revenu on va parfaire l'histoire mais je trouve qu'ils n'ont pas assez renouvelé leur effectif là il y a des nouveaux joueurs il y a Hazard mais comme Cindy l'a dit il est encore à court de forme mais derrière vous avez encore Garrett Bay vous avez Benzema qui sont des excellents joueurs mais je trouve qu'il n'y a pas Hazard c'est à court de forme ou c'est pas le niveau non non il a le niveau Hazard c'est un des les meilleurs joueurs du monde mais il est à court de forme il a quand même 12 ans donc là il va être près dans quelques semaines on l'a vu au Parc des Princes mais je trouve que ce Real là un peu bourgeoisé Cindy Colmenares alors moi j'ai l'impression qu'on est en 2016 donc il y a le Real Madrid qui joue contre Wolfsburg il s'est fait complètement ramasser et donc il y avait à cette époque là ces rumeurs en disant est-ce que Zidane va finalement partir et on entendait également Mourinho et c'est toujours effectivement la même musique et qu'on a vu ce que ça a donné ils ont gagné la Champions League je ne dis pas qu'on en est là je ne pense pas parce que c'est vrai que c'est une équipe qui clairement est en reconstruction il y a Pironaldo déjà voilà mais je pense aussi que le Real Madrid est quand même une institution une grande institution qu'on aime ou pas et que je n'ai pas l'impression qu'on va oublier même si au football on oublie effectivement très vite on va oublier tout ce que Zidane a apporté au Real Madrid et il y a également un facteur qui peut être important c'est qu'en 2016 il y avait la place de Florentino Perez ce qui était aussi un peu menacé ce qui ne semble pas être le cas actuellement ça ça a un peu le joué je pense je ne sais pas si Perez ne prend pas un petit peu de pression quand même en ce moment le recrutement c'est lui la non-venue de Pogba par exemple c'est lui il n'a pas satisfait au vœu de Zinedine Zidane qui souhaitait ardemment la venue du français donc je pense quand même évidemment que ça reste Zinedine Zidane demeure un fusible quoi qu'il en soit de par la nature de son poste après évidemment que par son passé au sein du club madrid il a la carte comme on dit donc il bénéficie quand même de plus de temps mais je pense que sa situation demeure extrêmement précaire et surtout effectivement je rejoins Baptiste sur le fait qu'on sent qu'il n'arrive pas à trouver de ressort au sein de cet effectif avec beaucoup de blessés on va le rappeler oui bien sûr mais Zinedine Zidane est arrivé au printemps il est revenu au printemps et depuis on n'a pas retrouvé un réel brillant effectivement l'impression que au niveau de l'effectif ça s'appareil soufflé en termes de motivation principalement Raymond Abou il est en danger notre Zizou il peut être un peu inquiété comme l'a dit David peut-être que ça parle parce que la presse s'est mise sur son dos mais par rapport à ce match du Paris Saint-Germain mais je ne m'inquiète pas vous l'avez rappelé Denis il y a les blessés ils vont tous revenir il y a Hazard qui va retrouver son niveau ça va rentrer un peu dans l'ordre tout ça et ça va dépendre des prochains matchs en Ligue des Champions et vous verrez qu'en Ligue des Champions ça va marcher très bien excusez-moi de rappuyer mais si tu prends le match le Paris Saint-Germain a été d'une efficacité redoutable parce que quand tu prends les stats c'est 5 tirs 3 buts le Real Madrid a tiré plus que le Paris Saint-Germain ils ont passé un tir quadré c'est bien en football ils ont tiré mais d'accord mais il ne faut pas se créer ils ont tiré 10 fois le Real Madrid au but donc si tu tires 10 fois au but même si c'est maladroit c'est que tu t'es créé c'est que tu es venu devant le but donc je ne m'inquiète pas pour le Real Madrid ils vont retrouver leurs joueurs blessés et tout va rentrer dans l'ordre et vous verrez en Ligue des Champions ça va faire mal quand même je rejoins David là-dessus sur le côté du milieu de terrain si vous voulez absolument Paul Pogba c'est qu'il y a une raison Luka Modric c'est un excellent joueur Tony Kroos c'est un excellent joueur Casemiro idem mais là mercredi soir après oui Modric n'était pas là mais je trouve que le milieu du terrain du Paris Saint-Germain a mis un coup de vue à celui du Real Madrid alors après sur un match on ne va pas juger etc il faut voir sur la saison mais je trouve qu'au niveau de l'effectif il y a peut-être des craintes à avoir et puis vous pouvez faire ce que vous voulez si vous n'avez pas l'effectif pour quand je dis ça c'est être champion d'Espagne et être dans le dernier carré de la ligue des champions et juste pour rebondir là-dessus je pense que le fait que Zinedine Zidane n'ait pas eu Paul Pogba comme il le souhaitait ni d'ailleurs Kylian Mbappé mais ça c'était un petit peu plus compliqué je pense que oui peut-être mais en tout cas ça crée des tensions quand même je veux dire ça fluidifie pas les rapports entre le président et l'entraîneur et sur une saison ça peut jouer ça peut peser sur l'ambiance interne ce qui crée des tensions c'est aussi qu'il leur a laissé une journée libre donc maintenant la presse agite en disant qu'ils font un mauvais match et qu'ils ont quand même une journée libre je pense que c'est habituel dans la presse ils fonctionnent un peu comme des organismes aussi pour tenter d'influencer surtout à Madrid et à Barcelone moi je pense qu'avant même de parler des Champions League il y a également les matchs contre Séville qui n'ont qu'à ce qu'un but en cinq matchs il y a les matchs contre l'Atlético de Madrid et c'est pour ça que je parlais aussi de 2016 parce que de façon un peu coincidentielle en 2016 c'était ça aussi c'était quand le Real Madrid avait perdu contre l'Atlético que la situation était effectivement des menus très très tendus et qu'on parlait il y avait des rumeurs déjà en se disant est-ce qu'il ne sautait les pas finalement Zidane Baptiste Desprez du Figaro le fait que Zidane soit en danger à mon avis c'est quand même le cas et le fait que José Mourinho soit libre est-ce que ça accentue pas le danger ? Après est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? José Mourinho il a été annoncé finalement dans tous les clubs européens cet été oui mais là il a déjà entraîné le Real oui effectivement ce serait la piste la plus entre guillemets la plus facile il est libre il connaît les clubs il a déjà gagné il n'y aurait pas de problème mais c'est une tentation le président l'aime bien en tout cas le fait que le président Peres l'apprécie c'est déjà un premier point il aime bien justement son caractère par rapport à un vestiaire qui parfois a tendance à faire un petit peu ce qu'il veut le côté négatif c'est qu'une partie du vestiaire justement n'est pas forcément favorable à son retour il a apprécié c'est ce qui s'est passé contre Raël Fémini Benitez d'ailleurs quand il est arrivé tout de suite après c'est qu'il avait les vestiaires à dos et du coup Zidane il est arrivé les vestiaires l'adorent donc forcément ça joue aussi à sa faveur et on constate qu'en conférence de presse Zidane souvent il a tendance un peu à protéger quand même les joueurs en disant que sa faute est toujours totale que les joueurs ne sont pas pour rien sauf quand il a parlé d'intensité mais là vous pensez que le vestiaire est contre Zidane et toi d'avis tu penses que Florentino Peres préfère Mourinho à Zidane il n'aime plus Zidane non mais je ne t'ai pas dit ça je t'ai dit juste que là la question c'était est-ce que Mourinho peut revenir le fait que Peres l'apprécie c'est plutôt un élément favorable à son retour après je pense que Peres apprécie énormément Zidane oui moi je pense que l'effectif de Madrid il est là et il est très bon et ça va être le discours de Zidane parce que l'effectif il est merveilleux et souvent c'est le discours qui prime et de mettre l'état d'esprit dans le vestiaire vous pensez que l'année dernière le meilleur groupe à lui de trouver les clés et il va trouver les clés parce qu'il s'appelle Zidane il a l'expérience et il a les paroles vous pensez que l'année dernière le meilleur groupe d'Europe c'est l'Ajax il faut savoir parler aux joueurs je pense que Zidane pour ça c'est peut-être plus fort que Mourinho on va rappeler le gros match demain en Liga Séville le leader contre le Real Madrid on va retourner au Vélodrome on va voir Hugo Hamelin Marseille s'empêtre dans les filets de Montpellier et mener toujours 1-0 Hugo Hamelin oui tout à fait Montpellier qui réalise pour le moment le hold-up parfait efficace à chaque fois qu'il passe la ligne médiane en fait les joueurs de Désert-Carian ça n'arrive pas très souvent avec donc ce centre de mollet que Bouna Sarr a envoyé dans ses propres filets c'était à la 17ème minute et 2 buts de Delors qui ont été refusés pour hors-jeu Andy Delors qui est très remont ça bouge là en ce moment devant les cages Montpellierennes mais les Marseillais n'y arrivent pas l'attaque de l'OM flamboyante en début de rencontre et bien semble s'étioler un petit peu au fil des minutes c'est de moins en moins précis on signale quand même que ouh attention à cette frappe détournée que Gironimo Rouli l'ancien gardien de la Real Sociedad qui garde ce soir les cages Montpellierennes et bien a réalisé plusieurs arrêts déterminants en première période nouveau corner pour l'Olympique de Marseille il y a au moins une dizaine de corners depuis le début de cette partie ils sont tous tirés par Dimitri Payet l'ancien capitaine marseillais qui allait se rendre au point de corner très belle ambiance également dans le stade Vélodrome qui pousse vraiment son équipe malgré ce score défavorable ce petit but d'avance pour les Montpellierens même si une partie du Virachud est fermée pour cause de fumigènes intempestives c'est parti pour le corner de Dimitri Payet c'est détourné au premier poteau et renvoyé en touche toujours 1 à 0 pour Montpellier deuxième ici au Vélodrome on se tient au courant Hugo Hamelin bien sûr de l'évolution du score entre Marseille et Montpellier qui est mené les Marseillais ils sont menés au Vélodrome par Montpellier 1 à 0 nous allons aborder le fiasco ou un peu fort c'est vrai des clubs français en coupe d'Europe mais quand même quelle déception que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions à part le Paris Saint-Germain Jardim, Monaco Jardim, Stopou encore et puis un sondage sur la vidéo assistance Doxa RTL Groupama c'est le sondage nous sommes avec Cindy Colmenares Baptiste Desprez du Figaro Raymond Abou David Aiello de Yousport on se retrouve dans quelques instants après les infos sur RTL à tout de suite Denis Balbir sur RTL on refait le match RTL à la seconde pour RTL il est 19h l'information Mélina Fachin un adolescent d'une quinzaine d'années est mort cet après-midi à Marseille il a été poignardé lors d'une rixe dans un quartier populaire du 10ème arrondissement de la ville le meurtrier présumé est en fuite un autre mineur a été légèrement blessé on ignore encore pourquoi ces jeunes se battaient et puis un autre drame à Montpellier une femme enceinte a été mortellement renversée par une voiture hier soir elle traversait un passage piéton à un carrefour la victime avait 23 ans elle a été tuée sur le coup deux personnes sont actuellement en garde à vue il s'agirait du conducteur et du propriétaire de la voiture la marche pour le climat aujourd'hui à Paris a été en partie gâché par quelques violences la police évacue en ce moment relativement dans le calme le parc de Bercy où s'est terminée la manifestation selon les forces de l'ordre un millier de militants d'ultra-gauche ont infiltré le cortège cet après-midi par moment la police a dû répliquer à des jets de projectiles par des tirs de bombes lacrymogènes la préfecture estime que 16 000 personnes ont participé à cette marche 6 000 à celles organisées par force ouvrière le syndicat lui parle de 15 000 participants qui ont défilé dans le calme contre la réforme des retraites la journée était placée sous haute sécurité dans la capitale d'autant que sont organisées ce week-end les journées du patrimoine 7 500 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés un dispositif équivalent à celui du 1er mai en tout 163 personnes ont été interpellées et 395 verbalisées à l'étranger l'ancien président tunisien Ben Ali a été enterré aujourd'hui à Médine en Arabie Saoudite ville sainte de l'islam c'est dans ce pays qu'il avait trouvé refuge après le printemps arabe en 2011 et c'est là-bas qu'il est décédé jeudi à l'âge de 83 ans du sport et le 15 de France a remporté in extremis son premier match de la coupe du monde de rugby au Japon ce matin 23-21 contre l'Argentine et on apprend ce soir que le centre du 15 de France Wesley Fofanab laissé à la cuisse a déclaré forfait pour la fin de la compétition il sera remplacé par Pierre-Louis Barassi deux autres matchs aujourd'hui victoire de l'Australie sur les Fidji 39 à 21 et de la Nouvelle-Zélande sur l'Afrique du Sud 23 à 13 en volet coup d'envoi dans une demi-heure des huitièmes de finale de l'Euro la France affronte la Finlande à Nantes et puis en Formule 1 c'est une fois encore le jeune monégasque Charles Leclerc de l'écurie Ferrari qui partira demain en pole position du Grand Prix de Singapour Lewis Hamilton sera en deuxième place devant Sébastien Vettel et Max Verstappen la météo demain de la grisaille quasiment partout en France avec des conditions toujours extrêmement agitées sur le pourtour méditerranéen des averses orageuses fréquentes et abondantes avec de fortes rafales de vent et de la grêle des Pyrénées orientales jusqu'à l'Hérault les deux départements d'ailleurs sont en vigilance orange un ciel chargé aussi à l'ouest avec une perturbation qui progressera au fil de la journée vers l'intérieur du pays jusqu'aux frontières de l'Est les températures demain matin seront comprises entre 14 et 18 degrés l'après-midi il fera entre 16 degrés à Cherbourg et 26 à Ajaccio 19 à La Rochelle et Paris 23 à Lille Belfort et Lyon RTL il est 19h03 la suite dont refait le match avec vous Denis Balbière Merci Mélina Fachin à tout à l'heure 20h le sommaire de cette émission cette dernière demi-heure c'est bien sûr l'échec des clubs français à part le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe est-ce que cela démontre l'appauvrissement de la Ligue à une fois de plus Monaco la pire défense de son histoire depuis 45 ans Jardim stoppou encore et puis une enquête sur la vidéo votre opinion c'est un sondage au Doxa RTL Groupama nous sommes avec Cindy Colmenares Baptiste Desprez du Figuero David Aiello de Yahoo Sport Raymond Abou à tout de suite sur RTL Denis Balbière sur RTL on refait le match Le Mont-Saint-Michel Denis Balbière sur RTL on refait le match l'échec la tristesse des clubs français en Coupe d'Europe Lyon contre le Zénith Saint-Pétersbourg un but partout la Gantoise qui bat Saint-Etienne 3 à 2 et Rennes qui est tenu en échec un partout contre le Celtic même si l'arbitrage n'a pas été à la hauteur pour les Rennes Baptiste Desprez du Figuero c'est une grosse déception est-ce que c'est l'image d'un championnat même si là Marseille-Montpellier c'est un beau match c'est un championnat qui s'appauvrit les clubs français ont du mal qui s'appauvrit je ne sais pas mais en tout cas on est à la traîne par rapport aux autres à la traîne ou à la rue ? Non je dirais à la traîne parce que c'est la première journée donc on va être un peu gentil d'ici 2-3-4 journées on verra bien mais non je trouve qu'on a notre place après si on détaille match par match notamment en Ligue des Champions la déception pour moi c'est Lyon parce que Lyon vous ne pouvez pas faire un match comme ça pour rentrer en Ligue des Champions dans un groupe assez homogène où vous savez que le moindre point va faire la différence à domicile en plus à domicile exactement après sur le là où je n'ai pas trop de déception au final ils perdent 3-0 d'accord mais Lille ils ont quand même un groupe assez costaud ils espèrent quoi entre guillemets Lille au mieux c'est d'être deuxième au pire troisième vous êtes quatrième il n'y a pas mort d'homme en face vous avez l'Ajac vous avez Valence vous avez Chelsea qui est au-dessus financièrement historiquement etc mais je trouve que moi j'ai bien aimé dans la défaite de Lille c'est un peu paradoxal pardon de dire ça c'est que ils ont joué ils ont joué ils jouent en Ligue 1 ils jouent en Ligue des Champions ils ont perdu ils ont payé justement leur manque d'expérience mais j'attends de voir comment ils vont faire justement dans les prochaines journées de Champions moi je trouve que Lille c'est celui qui m'a le plus plu parmi ceux qui ont déçu pourquoi ? parce que simplement je les ai trouvés que même s'ils manquaient de réalisme ils ont quand même donné quelque chose d'intéressant pour un club qui du coup revient aux Champions League face à un club de plus qui a mis de l'intensité qui n'a rien perdu au niveau de l'envie et il faut savoir aussi que Lille est tombée dans un club dans une poule pardon pas de chance qui est vraiment très difficile comparé aux autres même s'ils sont tous plus ou moins équilibrés tandis que l'OL de leur côté je trouve que c'était un peu froussant parce qu'ils auraient pu donner beaucoup plus de ce qu'ils ont donné et n'en parlons pas du coup des Rennes parce que Rennes je n'ai pas toujours les intérêts non plus parce qu'il y a eu des erreurs aussi au niveau de la VAR il y a eu encore des soucis liés au pénalty à l'arbitrage Hugo Hamelin le Vélodrome est en feu l'égalisation marseillaise et c'est Valère Germain à la réception de ce centre Rater de Radonich qui venait de faire son entrée il y a quelques minutes le ballon qui passe au milieu d'une forêt de jambes Valère Germain qui est au niveau du point de pénalty le plat du pied pour prendre à contre-pied Roulis le gardien du MHST ça fait un partout ça va nous offrir un dernier quart d'heure très intéressant ici au Stade Vélodrome puisque Marseille s'est montré le plus en possession de cette balle a eu les plus grosses actions mais Montpellier s'est également montré très dangereux on va voir ce que ça va donner on sera très attentif Hugo Hamelin évidemment n'hésitez pas à nous interrompre vous êtes avec nous jusqu'à 19h30 jusqu'à la fin de cette rencontre passionnante entre Marseille qui est revenu de loin mais qui est revenu contre Montpellier David Aiello Lyon, Lille, Ligue des Champions Europa League c'était la cata c'était la cata et moi je vous trouve assez bienveillant et gentil je parlais à nos amis d'en face ah oui la doublette la doublette Cindy-Baptiste ils attendent dans 3 mois pour voir ce qu'est la vie peut-être moi je n'attends pas pour vous dire que encore une fois c'est catastrophique et que ce fameux mythe des 5 grands championnats européens dont la Ligue 1 serait le 5ème représentant il faut arrêter de se mettre ça en tête on est ridicule au niveau européen il y a le Paris Saint-Germain qui évidemment surnage par moment mais sinon il faut arrêter de se voiler à la face on est ridicule on n'arrive pas à battre des équipes écossaises tchèques, polonaises, hongroises ce que vous voulez on est ridicule et je pense qu'il y a une vraie question il y a une vraie prise de conscience la colonne de Ajax-la-Ventoise non mais je parlais de manière générale c'est parce que c'est arrivé je plaisante je ne me choquez pas non mais c'est surtout Baptiste a raison je suis énervé parce que ça fait des années que c'est comme ça ça fait des années qu'on vit sur notre petit matelas on est tout juste parce que finalement on est 5ème aujourd'hui il y a souvent la Russie ou le Portugal qui sont juste derrière nous quand on regarde les résultats des clubs russes et portugais je vous rappelle que sur les 15 dernières années la Russie a gagné la Ligue Europe 1 même l'Ukraine a gagné la Ligue Europe 1 le Portugal j'en parle même pas donc je veux bien qu'on se dise économiquement on est le 5ème grand championnat européen parce qu'on a des droits assez élevés mais sportivement on est à la ramasse Baptiste a raison je pense que c'est Lyon vraiment le gros point noir sur l'entrée dans cette année cette semaine là c'est Lyon mais ce qu'a Feren c'est pas non plus brillant quand t'as 2 pénaltys ou 2 qui sont fusées mais peu importe je veux dire globalement mais non mais Denis si on en est là à se dire avec 2 pénaltys etc on s'en sort pas c'est juste que globalement ça doit être ça globalement on n'y est pas et moi ce qui m'inquiète c'est que ce raisonnement que vous avez vous pourriez être président de la fédération mon cher Denis mais c'est en bonne voie ça va arriver plus vite que tu crois je vais souvent avec Noël Legret et l'année prochaine ça va être compliqué pour moi si c'est ça je vais perdre ma licence en l'occurrence ce que je veux dire c'est qu'on reste on reste quand même dans ce petit confort de se dire bon bah effectivement on a notre place et puis bon ça va il y a le Paris Saint-Germain qui de temps en temps fait un exploit parfois c'est Lyon et puis bon pour les clubs français en Ligue Europe déjà avant on ne l'a joué même pas on commence un peu à la jouer depuis une ou deux saisons on commence à la jouer mais globalement sinon on est ridicule Raymond Abou à mon avis je découpe en deux moi alors je dis d'abord Lille moi je découpe en deux Lille par rapport à l'Ajax pour les Lillois c'est très compliqué les clubs jeunes ils arrivent il y a la musique de la Ligue des Champions il y a le stress ils arrivent dans le stade de l'Ajax non mais ça reste des professionnels mais ça reste quand même des hommes ils se sont fait ils ont pris une rousse on savait qu'ils allaient prendre une gif donc ils sont là ils apprennent ils découvrent la Ligue des Champions maintenant il faut qu'ils prennent que du plaisir parce qu'ils sont dans un groupe très dur donc qui s'amuse qui kiffe voilà ils s'amusent et puis ils prennent des rouges c'est tout différent ils ne vont pas prendre que des rouges parce qu'ils vont réussir à faire des belles choses c'est magnifique comme aventure ce qui leur arrive ils ont perdu beaucoup de joueurs ils se doutent bien qu'ils vont pas arriver mais David alors tu verras si un jour ça t'arrive ça t'arrive pas c'est pas possible je pense que c'est pas possible les joueurs te le disent la musique c'est quand même quelque chose c'est quand même toujours des excuses non mais ça fait un peu coubertin l'essentiel c'est de participer non mais attendez vous l'avez vu le groupe de Lille vous le savez très bien ils vont pas aller en demi-finale de Ligue des Champions on y en finale donc il faut s'amuser non mais l'Ajax c'est pas le même il faut s'amuser prendre les matchs les jouer mais pour ça il faut passer ce cap de la peur et là contre l'Ajax ils ont pas passé ce cap peut-être que ça ira mieux au deuxième match ça ira mieux à Pierre Moroy maintenant pour Saint-Etienne je les mets aussi à part ils font de bonnes choses 3-2 à l'extérieur je les mets à part ceux ceux que je pardonne pas tu mets tout le monde à part non j'ai dit que j'allais faire un groupe de deux mais ils ne me laissaient pas parler donc j'essaie de parler c'est vrai que t'as du mal à emplacer je mets Saint-Etienne à part parce qu'ils ont fait des belles choses j'ai vu des belles choses ceux que je pardonne pas je pardonne pas à Rennes partout contre le Celtic ça je pardonne pas et je pardonne encore moins à Lyon qui était mené contre le Zenith qui ne mérite même pas de gagner alors que les Lyonnais qui viennent nous expliquer toutes les deux minutes que c'est les plus forts du monde que c'est plus beau et que c'était Genesio exactement Denis que c'était la faute de Genesio qu'il fallait tout révolutionner faire un partout contre le Zenith le Zenith est bon je ne dis pas le contraire mais c'était mené 1-0 le contenu du match des Lyonnais il est nul voilà c'est pour ça que j'ai séparé en deux un dernier mot Cindy rapidement moi je considère aussi que les niveaux pour sauver un peu les choses parce que c'est facile sauver aussi c'est de dire la capacité de la Ligue 1 à tirer des grands joueurs et là pour les coups tu veux dire le PSG non mais pas que les PSG t'as quand même aussi pas seulement à tirer les grands joueurs mais aussi savoir les faire développer et après les amener dans les autres championnats il y a un peu tout ça donc en fait je ne trouve pas que la Ligue 1 soit agitée complètement Fatis Desprez vous lui a ajouté oui là-dessus je suis complètement d'accord avec Raymond sur Lyon c'est bien simple vous ne pouvez pas faire ça pour une entrée de Ligue des Champions et je trouve que c'est la symbolique de ce qu'est Lyon dès qu'ils sont face à des adversaires entre guillemets à leur portée ils se mettent en dessous en termes de niveau de jeu une équipe de frimeurs comment ? excuse-moi une équipe de frimeurs et c'est le problème c'est le problème de Lyon on a vu que c'était le problème avec Genesio et l'année dernière ils font des gros matchs contre City parce que ça brille parce que c'est beau parce que c'est fort mais là c'est compliqué on va aller au vélo de Romugo Hamelin toujours un but partout entre Marseille et Montpellier à 10 minutes de la fin du match un petit peu plus l'orage dans le ciel marseillais et des éclairs dans les tribunes avec 40 000 supporters qui n'y croyaient presque plus et qui poussent désormais après cette égalisation de Valère Germain à l'aube du dernier quart d'heure c'est une fin de match à sens unique auquel on assiste ici au stade Vélodrome Rongier vient de rentrer pour mettre un peu d'essence dans le moteur olympien ce sont les Marseillais qui sont encore à l'attaque avec ce centre pour Dario Benedetto il a été devancé à noter la sortie de Florent Mollet le meilleur élément héroltais depuis le début de cette rencontre il vient d'être remplacé par Junior Samba mais Montpellier qui s'arc-boute autour de sa propre surface de réparation pour empêcher les Marseillais de prendre l'avantage dans ces 10 dernières minutes ça y est on y est entré un partout entre Marseille et Montpellier Merci Hugo on se retrouve tout à l'heure nous parlerons et nous conclurons sur les clubs européens les clubs français en Coupe d'Europe nous parlerons de Jardim stoppons encore à Monaco de la VAR cette fameuse VAR qu'est-ce qu'elle nous régale tous les week-ends au Toxa RTL Groupama ce sera un sondage nous serons avec Cindy Colmenares Baptiste Despré du Figaro Raymond Abou David Aiello de Yahoo Sport qui sont là depuis 18h30 et qui vont rester encore un quart d'heure RTL on refait le match quand vous entendez sur taxi on refait le match sur RTL Denis Balbir avec Cindy Colmenares Baptiste Despré du Figaro Raymond Abou et David Aiello de Yahoo Sport Hugo Hamelin Marseille-Montpellier toujours un but partout ? toujours un but partout 84ème minute de jeu et un coup franc très intéressant à suivre pour les Marseillais on reste avec vous coufran un petit peu décalé sur le côté droit on est à 27-28 mètres des cages du gardien Montpellierain Gironimo Rouli ça va être probablement un centre dans la boîte de la part de l'artificier en chef Dimitri Payet qui commence à fatiguer un petit peu il vient de rater l'une de ses passes tout à l'heure sur l'un des mouvements offensifs marseillais on a vu aussi une belle frappe de Valentin Rongier de l'extérieur de la surface de réparation qui a failli tromper le gardien Montpellierain il y a quelques minutes c'est parti pour le coufranc de Payet point de pénalty pour la tête de Caletakar ou de Germain non ça passe entre les deux c'est dégagé très vite très fort par la défense Montpellier-Rennes Steve Mandanda est quasiment au niveau du rond central et le ballon reste pour les blancs et bleus nouveau centre entrée de la surface de réparation Boubacar Kamara qui prend sa chance le défenseur central elle est touchée cette balle ce sera un corner on n'a pas l'occasion de le voir souvent en position d'avant-centre Boubacar Kamara mais là il a tenté sa chance ça c'est ce qu'il fallait faire corner donc à suivre pour les Marseillais il reste un tout petit peu plus de 5 minutes à jouer dans cette rencontre on vit avec vous le corner Hugo un partout donc entre les Marseillais et les Olympiens on rappelle que c'est Boubacar contre son camp qui a ouvert le score à la 17ème minute consécutif à un centre de Florent Mollet et puis donc Valère Germain auteur de cette égalisation à la 74ème un changement du côté Montpellier on va laisser Andy Delors sortir Skuletic qui rentre pour le remplacer le changement est effectué et juste au pied du virage sud Dimitri Payet qui va essayer de bien placer ce ballon parce que là à moins de 5 minutes du coup de sifflet final toutes les balles sont importantes c'est détourné au premier poteau plutôt mal tiré par l'ancien capitaine Marseillais et Montpellier qui peut récupérer ce ballon pas pour très longtemps touche 86ème un partout entre Marseille et Montpellier il va encore se passer des choses au Vélodrome oui merci Hugo on reste évidemment en alerte pour ce match Marseille-Montpellier un mot de conclusion Baptiste Desprez sur le club français européen parce qu'un premier match c'est important quand même et là ils sont tous ratés ils sont complètement ratés alors après je ne vais pas être pessimiste comme David je suis factuel on a bien compris c'est d'une nature optimiste c'est important non non j'attendrai de voir au bout de 6 journées ça fait 10 ans que c'est comme ça c'est pour ça il y a deux ans Marseille était en finale oui c'était l'exception qui concerne l'arrivée et puis c'est parce qu'ils avaient un groupe pourri c'est ça quand tu vois Bilbao ils en sont où cette saison ils en sont où ils sont deuxième de Bundesliga c'est nul la Bundesliga Baptiste Desprez le jeudi soir quand on regarde la Ligue Europa depuis X années avec le club français on sait qu'on ne va pas grimper au rideau c'est pas une nouveauté on attendra de voir justement pour juger parce que c'est pas une nouveauté on se dit bon non mais c'est ça moi que je condamne c'est justement c'est pas une nouveauté on s'enlise dans cette médiocrité et on fait rien il y a deux ans finale pour Marseille il y a trois ans demi finale pour Lyon merci Hugo il dit rien il sort du sort des placards restez bien avec nous restez bien avec nous on va parler de Jardim de Monaco Monaco qui vit un début de saison cataclysmique pire défense de son histoire depuis 45 ans 14 buts encaissés 2 points en 5 journées alors Jardim stoppons encore Monaco qui joue très gros ce soir à Reims ce sera dans le multiplex RTL le Parisien aujourd'hui en France avec Christian Olivier Philippe Sanfourche et Giovanni Castaldi Baptiste Després du Figaro Monaco Jardim c'est une erreur je ne sais pas où ils veulent aller en fait je ne sais pas ce qu'ils veulent faire d'accord mais en termes de politique sportive on sait qu'ils veulent faire du trading ils vendent des joueurs ils ont des bons joueurs ils les vendent tous les ans il n'y a aucune politique sportive dans ce club et mine de rien vous le payez même si la Ligue 1 comme on l'a dit n'est pas non plus le championnat le plus fort du monde vous le payez quand vous ne respectez pas le championnat ils ont 24 attaquants Monaco c'est n'importe quoi ils ont des joueurs qu'ils ont pris qui se sont fait les croiser des jeunes le Lyonnais un italien on ne les a jamais vu jouer on ne sait pas où ils vont là malheureusement Ben Yedder et Slimani sont blessés forcément vous avez fait venir Slimani qui a bien marché oui à Reims c'est une bonne précision Baptiste à Reims ils jouent sans Ben Yedder et Slimani exactement leurs deux meilleurs joueurs depuis le début de saison mais Slimani qu'est-ce qui s'est passé il est arrivé il est à court de forme ils ont tiré sur la corne et le problème c'est que là il ne peut plus jouer honnêtement je ne sais pas où ils vont et puis Jardim là-dessus il a demandé des joueurs est-ce qu'il a eu tous les joueurs qu'il voulait il a quand même du matos en tout cas il y a trois quarts de joueur exactement mais on va revenir là-dessus mais vous ne pouvez pas jouer comme ça avec une défense de ce niveau-là quand vous avez Glic Gemerson qu'on a à quarantaine les problèmes c'est la défense au niveau des Glic aussi parce que on sait qu'apparemment il veut essayer une défense à trois donc peut-être muscler et aider un peu aider un peu Glic mais c'est vrai que c'est au niveau du Mercato je suis d'accord aussi sur l'effet qu'ils sont des très grands joueurs qui laissent toujours partir on a l'impression que c'est un club d'ambition pour briller en championnat vraiment à vous moi je veux répondre à Baptiste et Jardim il a demandé des joueurs moi je suis penché un peu sur le problème de Monaco parce que moi Monaco ça m'agace ils sont derniers ça m'agace parce que c'est les grandes affiches ouais d'avant dernier ils ne doivent pas être là ils sont avant dernier ils sont 19ème je vous le donne c'est cadeau ils sont 19ème et ça m'agace parce que Monaco c'est les grandes affiches ils n'ont rien à foutre là Monaco j'ai regardé ils ont laissé partir 18 joueurs alors ou en prêt ou gratuitement et ils ont recruté Baptiste Jardim il a demandé des joueurs ils ont recruté pour 140 millions d'euros à moins que je me trompe 140 millions d'euros et David peut me le dire est-ce que le PSG a recruté pour 140 millions est-ce que Lyon a recruté pour 140 millions je ne pense pas et 140 millions c'est deux fois et demi le budget d'un autre club avec qui ils jouent tous les week-ends tu as des clubs de Ligue 1 qui ont des budgets de 50 millions 60 millions donc maintenant qu'on vient de m'expliquer que Monaco est dernier alors je ne sais pas si c'est Jardim qu'il faut virer je ne sais pas où elle est la solution moi je ne pleurerai pas sur le sort de Monaco je vous le dis je suis déçu si Monaco va en Ligue 2 ce sera bien fait à la limite je serai même content tu ne peux pas recruter pour 140 millions et être dernier il faut que les joueurs prennent conscience de ça il faut aux joueurs de se bouger sur le terrain David Ayerlo aux joueurs de se bouger certes mais à un moment tu as un coach aussi quand même quand tu disais que Monaco est 70 je mélange les chiffres parce que j'étais en train d'en vérifier ils avaient 74 joueurs sous contrat avant le Mercato c'est même plus impossible à gérer c'est n'importe quoi c'est effectivement aucune logique sportive c'est juste un projet économique donc tu as cette partie là ensuite tu as quand même un effectif parmi on va dire la trentaine de joueurs qui constituent le noyau de l'ASM des bons joueurs pour te retrouver à une autre place que la 19ème donc à un moment la responsabilité de Jardim elle est engagée d'accord je ne te dis pas le contraire bien sûr que je te dis il faut trouver une solution c'est comme Monaco c'est comme si tu m'expliquais on a une Ferrari mais on ne peut pas mettre d'essence dedans on est malheureux mais tu as une Ferrari comment ça se fait que les autres clubs ne peuvent pas rivaliser 74 joueurs sous contrat quel autre club peut se permettre de ça quel autre club peut se permettre de virer 20 joueurs d'un coup aucun donc maintenant il faut que tout le monde se prenne en main que ce soit Jardim que ce soit le staff de Monaco et aussi les joueurs Hugo Hamelin Marseille Montpellier un pub partout toujours dernière cartouche pour Montpellier avec ce coup franc excentré tiré par Jordan Ferry une tête au premier poteau qui le renvoie il va récupérer l'ancien Lyonnais qui va avoir l'occasion de s'entrer non ça va être repris par Nemanja Radonich le serbe qui se bat au sens propre comme au figuré la petite claque de Jordan Ferry qui est protégé par l'arbitre ça s'échauffe sérieusement sur le terrain il va sûrement prendre un carton rouge alors qu'on est entré dans le temps additionnel qu'il aura 4 minutes de temps supplémentaire dans ce match où il y a beaucoup de tension sur la pelouse qui se symbolise par cette fin de match un petit peu houleuse le doigt sur l'oreillette l'arbitre de cette rencontre à Maury-Delru va lui demander des infos à la camionnette pour savoir s'il faut qu'il mette un rouge sans doute à la camionnette mais nous on ne peut pas rester avec vous trop longtemps on va se retrouver quand même on va se retrouver quand même avant la fin de l'émission pour évidemment le score final pourtant il pleut ça devrait calmer un petit peu tout le monde dans quelques instants on conclura sur cette enquête sur la VAR avec un sondage au Doxa RTL Groupama on n'aura pas trop le temps de développer mais on prendra ça la VAR de toute façon c'est toutes les semaines donc il n'y a pas de problème à tout de suite sur RTL RTL on refait le match certains aiment sur RTL Denis Balbirre sur RTL on refait le match Hugo Hamelin Marseille-Montpellier se termine dans une petite ambiance sympathique rapidement vous pouvez nous donner les cartons rouges parce que je n'ai pas suivi je vois des cartes j'ai l'impression de jouer au poker effectivement deux cartons rouges du côté de l'Olympique de Marseille c'est Kamara qui a été expulsé du côté de Montpellier c'est bien sûr Jordan Ferry pour sa petite gifle je n'ai pas vu le deuxième carton rouge marseillais je vous avoue que j'étais sur le jeu vous allez peut-être pouvoir m'aider moi j'ai vu sur la vidéo que Caletakar le méritait il est toujours sur le terrain c'est pas Payet c'est Payet qui est sorti il a été averti pour un geste pour un coupé à retardement et puis une contestation auprès de l'arbitre Marseille à 9 Montpellier à 10 et on a dépassé le temps additionnel dernière possession de balle pour les Marseilles c'est fini là je pense dans quelques secondes merci beaucoup Hugo Hamelin en tous les cas pour cette soirée avec vous et ce Marseille Montpellier passionnant de bout en bout rapidement on va voir Christian Olivier dans quelques instants pour le multiplex RTL le Parisien aujourd'hui en France avec Philippe Sanfourche et Giovanni Castaldi alors la VAR c'est le cheval de bataille de notre ami Christian Olivier qui est une véritable obsession cette vidéo pour nous tous parce qu'on est contre nous sommes contre bonjour bonjour Christian bonsoir non mais votre micro n'est pas bonsoir je préférerais partager effectivement notre obsession je ne suis pas le seul je partage votre avis si je ne le partage pas ça ne va pas en tout cas je partage c'est ce que j'ai compris je partage de mieux il vaut mieux partager votre avis dans ce cas là oui je vais le partager je suis en train de voir les images au Réveau de Rôme il pleut non mais c'est grotesque quand même c'est la sortie de la France c'est pas possible enfin c'est quoi cette bagarre des chiffoniers oui mais ça arrive quelques fois il ne faut pas que ça arrive on est samedi les 19h et ses enfants qui regardent qu'est-ce que je fais avec la VAR alors le sondage je vais vous dire ce qu'on va faire vous allez le faire on va le faire nous c'est bizarre mais je vous le dis quand même je vous dis quand même que la VAR en fait c'est pas tellement c'est pas la vidéo qui embête les français que ce soit les passionnés de sport ou les amateurs c'est juste parce que ça interrompt trop longuement les matchs alors ce qui est incroyable c'est que tout le monde est pour la VAR ah bon ? pas moi en tout cas la majorité je me souviens quand même que 43% des amateurs de football pensent que ça dénature l'esprit du foot ça c'est quand même pas rien ça déresponsabilise les arbitres ce qui est très très grave parce que du coup les arbitres ils ne savent plus arbitrer ils se disent ça mais il y a la VAR on va vous laisser sinon vous savez ce que disait le général de Gaulle alors j'emprunte cette citation vous avez compris ? non c'est le général de Gaulle qui disait les français sont des veaux c'est pas moi c'est le général de Gaulle c'est le général de Gaulle j'aurais bien voulu entendre le général très bonne soirée je peux vous dire au revoir ou c'est pas possible ? le tiplex jusqu'à 23 euros le tiplex avec Giovanni Castaldi Philippe Sanfourche et le jeune Quentin le jeune Quentin je l'oublie toujours il arrive toujours en retard 19h32 très bonne soirée à toutes et à tous à samedi prochain merci